On va rendre ça un petit peu plus formel, l'espace de quelques instants. Donc, le collectif Judéité poursuit son cycle de conférences 2021-2022, connexion avec Adam Mittelberg, doctorant en théologie à l'Institut d'Azur de religieuses de l'Université de Montréal. C'est notre avant-dernière conférence pour notre cycle de 2021-2022. La conférence sera en français, suivie d'une période de questions bilingues. Je crois que tous nos invités et toutes nos invitées sont francophones, donc ça risque d'être en français. Je prends le temps aussi de remercier encore une fois l'Association d'études vivres canadiennes, le Verite Jewish Canadian Studies Programme à l'Université d'Ottawa, le micro-programme des études vivres de l'Université de Montréal et la FAICOM pour leur soutien tout au long de ce projet. À titre de très courte biographie, Adam est doctorant en théologie à l'Institut d'études religieuses à l'Université de Montréal. Ses intérêts de recherche se situent principalement dans la philosophie juive moderne, notamment dans l'étude du langage à travers le post-structuralisme. Il travaille actuellement comme assistant de recherche de la professeure Guadalupe González Yeguez pour la traduction de l'édition du bouquet de mire, texte cabaliste écrit au XIIe siècle par le rabbin Isaac Ibn Latif. Donc, ça va durer à peu près une trentaine de minutes. Puis, après, on va ouvrir la discussion. Adam, je te laisse la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, bonjour tout le monde. Moi, je vais d'abord commencer par vous partager mon écran et vous montrer une petite photo qui est celle-ci. Donc, je vais commencer d'abord par le titre qui s'appelle « Pour un autre discours », qui est quand même assez vague par rapport à toutes les autres présentations où vous savez plus ou moins de quoi on allait parler. Et en plus de ça, j'ai revu mon abstract que j'avais envoyé il y a de ça quand même six ou sept mois, voire plus, qui finalement a totalement changé. Donc, je vais vous présenter au moins tant par rapport à la photo que par rapport à ce que je vais vous présenter. Donc, l'idée qui va rester quand même de ce « Pour un autre discours », c'est quand même la critique. C'est la critique d'un certain langage par un autre langage, par une autre logique de faire du sens, non dans sa forme fondamentale. Ce n'est pas le fondement de cette logique qui critique, mais c'est simplement parce qu'elle est de cette manière qu'elle montre une autre forme pour faire du sens. Et justement, ce que je veux montrer, c'est ce qui est dans la photo. C'est cette photo qui m'a été refusée. Ils m'ont dit que finalement, ils ne l'avaient pas refusée, mais que ça ne rentrait pas dans les cadres. Ça n'est pas grave. J'aime bien être subversif. On va dire qu'ils m'ont refusé cette photo pour être dans le communiqué de ma présentation. Mais bon, ce n'est pas très grave. En gros, moi, vraiment, ce que je veux vous montrer, c'est la manière de faire du sens du Talmud. Donc, c'est en gros un peu cette photo que je veux. La présentation, ça va être qu'est-ce qui se passe dans cette photo. Non pas une analyse, mais comment est-ce que le Talmud fait du sens de manière très globale. Donc là, je vais faire ça en trois temps. D'abord, on va faire une petite introduction à ce qu'on entend de ce qui est la traduction ou de faire du sens, notamment par rapport à plusieurs courants, à la philologie, à l'épistémologie. Je vais aller assez rapidement parce que je veux juste critiquer, moi, ou par rapport à la sacralisation du texte et dire qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce que je veux vous montrer ici avec l'idée du Talmud. Donc, cette logique juive qui était dans mon abstract, qui se garde un petit peu. Ensuite, on va faire ensemble une traduction, entre guillemets, parce que est-ce que c'est vraiment une traduction ? Mais on va essayer de voir comment marche justement la fonction de signification à l'intérieur du Talmud par le Talmud lui-même, comment est-ce que lui se forme, et notamment par rapport à une idée que je vais vous présenter du Talmud. Et en dernière partie, on va mettre ça un petit peu en réseau avec les approches post-structuralistes et qu'est-ce que ça peut nous donner, peut-être comme finalité critique par rapport justement à un certain langage ou par rapport à comment est-ce qu'on fait du sens. Donc d'abord, pour commencer, la traduction moderne, elle s'appuie surtout sur des théories philologiques. Quand on fait une traduction, entre guillemets, philologique, la principale idée, c'est de rester cohérent. Donc c'est de reprendre, de faire un croisement entre les mêmes termes d'un même contexte, d'un texte, d'une même langue, pour pouvoir traduire en cohérence chacun des termes. Donc l'idée, c'est quand même de trouver un sens du terme dans un certain contexte, que ce soit historique, que ce soit un texte particulier, mais on voit bien que c'est en plus la langue qu'on veut traduire, réussir à bien traduire la langue que traduire le texte. On est quand même surtout dans une traduction, la philologie, c'est surtout de la sémiotique, donc on essaye de traduire les termes. Ensuite, on a une traduction qui est plus historique, ce n'est pas des traductions qui sont totalement différentes. Là, je vais vous parler de la traduction épistémologique qui, elle, au lieu de chercher dans le contexte, va essayer de chercher dans l'origine du terme pour en donner son sens. Malgré que le terme soit utilisé aujourd'hui, son sens primordial a quand même un effet sur l'utilisation qu'il en a aujourd'hui, ce que l'épistémologie va dire. Et dans une traduction épistémologique, comme on fait par exemple avec religion, pour essayer de définir religion, on va essayer d'aller chercher dans son origine. Par exemple, on fait beaucoup ça à l'Institut, on trouve que religion vient du latin, religioso, religare, religare, donc soit relier, soit choisir, soit relier avec d'autres personnes. Mais donc, en gros, la définition qui serait pragmatique aujourd'hui devrait avoir un lien ou même serait totalement défini par son contexte épistémologique, donc historique. C'est l'idée de voir donc un fondement essentiel au terme. On reste toujours dans la traduction de termes. C'est bien ça ce que je veux montrer. Et ensuite, on a donc la traduction dogmatique ou sacrée, où on a l'idée ici d'un sens véridique au terme, au texte, excusez-moi, qu'on veut traduire. Et c'est assez simple à voir que souvent, en fait, quand on fait cette traduction, l'idée ne vient pas souvent du texte, mais de nous. Donc, on impose un certain sens unique et véridique, mais on est toujours ici dans une traduction de cohérence. On veut faire du cohérent et on veut surtout faire cohérent de langue à langue, de terme à terme, d'adéquation pour bien voir que les termes peuvent se coller. C'est-à-dire qu'en français, ce mot veut dire un autre truc, en hébreu, et c'est tout, alors on impose. C'est assez simple. Ce que je veux surtout montrer, en fait, c'est que quand on traduit la première chose qu'on fait avec ces catégories ou par ces méthodes, en fait, on traduit surtout la conception et la représentation ou la fonction de la langue dans laquelle on vient. Notamment avec le français, c'est assez simple. On a une langue qui est linéaire, qui a un début, qui a une fin, qui prend une majuscule. Et donc, le sens est linéaire, lui aussi, dans sa lecture, et elle est cadrée à l'intérieur de textes. C'est la compréhension qu'on a plus ou moins de la langue et de sa manière de faire sens. Alors, on universalise ça à tous les textes. Tous les textes qu'on traduit, on les traduit pour être compris en français. Mais pas le texte, c'est beaucoup plus la langue. On essaie de traduire. On fait une traduction de langue à langue, de terme à terme, mais surtout d'adéquation. Alors, moi, qu'est-ce que je veux faire avec le Talmud ? Déjà, je vous ai montré qu'il y a quand même un effacement dans les traductions modernes, notamment un effacement de la spécificité. Et c'est bien ça ce que je veux aller chercher dans le Talmud. La traduction du Talmud par le Talmud. Comment le Talmud fait sens, comment il se transmet, comment il prend vie, et surtout comment il devient sujet, un peu par cette approche psychanalytique qui dirait que le sujet, c'est ce qui apporte quelque chose au-delà de la répétition, justement, contre l'identité et l'identité. Donc, c'est une idée métaphysique que la vérité, notamment chez Leibniz ou Hegel, vous pourrez me critiquer après, vient surtout dans une répétition du même, que la vérité ne peut pas changer et reste intemporelle. C'est justement l'inverse qu'on voit avec cette idée de sujet. Et notamment, je prends cette idée de sujet et de vie du Talmud, tant par rapport à cette photo que par rapport à trois catégorisations que nous fait Will Feimer. Will Feimer nous reprend un peu comme les méthodes de traduction. D'abord, on a le Talmud qui est originel et historique, donc qui aurait été écrit entre 400 et 800 pour ce qui est de Babylone, entre, je crois, 400 et 600 à Jérusalem, et qui prendrait source des écrits ou de l'unification des écrits de Rabbi Akkadosh, Rabbi Yudah On aurait ensuite un deuxième Talmud qui serait donc un Talmud plus pragmatique, qui serait un Talmud fait de papier, donc de bois, de carton et d'encre. Je me souviens que c'est de l'encre chimique pour la plupart. Je ne sais pas exactement si c'est fait avec quoi, mais ça ne doit pas être de l'encre à l'eau en tout cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on aurait là plusieurs éditions. Là, on a l'édition de Vida, je pense que l'on la connaît plus ou moins bien, qui est très jolie d'ailleurs, tant mieux. Enfin, c'est Osweada. On en aurait d'autres, notamment on a une édition qui est plus nouvelle, qui est, je pense que vous connaissez l'édition de Steinzal, qui est elle aussi belle, il fait des dessins d'ailleurs, je ne suis pas parfait sur un dessin, il fait des petits dessins. En tout cas, donc on aurait plusieurs éditions, donc il n'y aurait pas une unification du Talmud, il y aurait simplement différentes éditions pragmatiques du Talmud. Et ensuite, Wimfeimer va conceptualiser une troisième idée, qui selon moi, et selon Wimfeimer, est donc non pas la conceptualisation, mais le vécu du Talmud dans la tradition religieuse, dans les yeshivas, dans les écoles juives, dans la manière où on l'étudie aujourd'hui, pour en faire sens, c'est l'idée d'un Talmud global. Et c'est cette photo qui est très représentative de ce Talmud global. Donc, ce n'est pas seulement le pragmatique du texte, ce n'est pas seulement son origine et son histoire, mais c'est le sens qu'il donne aux gens qu'il étudie aujourd'hui. C'est le fait qu'on est touché et on prend vie à partir d'une certaine lecture du Talmud. Et au-delà de ça, ce n'est même pas nécessairement qu'on soit d'accord, ce n'est pas l'idée d'un sens et d'une idée, c'est justement par rapport à ce Talmud-là d'être pas d'accord et donc de continuer à oraliser. Et cette photo, je la trouve parfaite. Il y a un petit passage du Talmud qui dit « Elou vel Elou » d'Ivray Elukidraïm. Donc, lui et lui sont les paroles vivantes de Dieu. C'est deux personnes qui, en fait, débattent l'une entre l'autre et qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et cette photo, c'est exactement ça. On pourrait dire que là, le Talmud, ce n'est pas juste ces bouts de papier qui sont dans mes mains ou dans les mains des autres, mais c'est le tout. C'est le fait de justement oraliser et donner vie à quelque chose. Encore aujourd'hui, presque 1200 ans pour les plus pessimistes. Et 3000 ans pour les plus optimistes, en tout cas. Mais c'est l'idée de donner vie. Donc, c'est au-delà de l'encre, au-delà du canon, dans le vécu de son texte et de sa lecture. Et surtout, dans le paradoxe parfait du Talmud entre un texte écrit, pragmatique, mais une loi qui reste orale. On dit bien encore aujourd'hui que le Talmud et la Mishnah sont la Torah chez Béalpé, qui sont la Torah qui vient de la bouche. Et la Torah écrite, donc le Tanar et le Roumash, eux, sont la Torah chez Birtar qui ont été écrits. Donc, c'est bien cette idée d'un certain paradoxe dans le signe qui est donc de montrer qu'on a en tout cas quelque chose qui se bat là entre l'autre, mais qui reste vivant par son vécu. Donc, en fait, ce que je veux traduire, ce que je veux vous montrer, c'est donc la spécificité, l'unicité et l'historicité du fonctionnement du Talmud et non à partir justement d'une langue. Ce que je veux justement vous montrer, c'est en quoi notre langue est influencée plutôt, ou toutes les langues en fait sont influencées par le texte et non l'inverse. Et tout ça, je vais le faire à partir d'une petite blague, d'un petit genou. C'est plus ou moins ça, je pense avoir fini. En gros, c'est l'idée, j'essaye de traduire ou j'essaye de présenter et de transmettre ce qu'on justement ne comprend pas et ce qu'on comprendra. Peut-être plus tard, cette idée de teikou. Ce n'est pas un teikou que je vais vous présenter. Le teikou, c'est à la fin d'un débat. On dit teikou et on dit on ne sait pas à la fin. Et c'est Eliyahu et Navi, donc le prophète Elie qui viendra nous dire la réponse. Ce qui est génial, c'est que, en tout cas, il faudrait que j'avance et que je parle de ça, ce n'est pas ma présentation. Excusez-moi. Donc, allons sur notre traduction. Moi, ce que je veux vous traduire aujourd'hui, c'est ces trois petits mots-là, ce que j'ai surligné en vert et on va aller en sédimentation. Donc, d'abord, on va traduire de manière philologique, bien sûr, pour le critiquer, comme ça, ça va pour moi et je vis jusqu'à ce qu'il y a. Et ensuite, on va avancer selon le contexte, selon la manière dont le Talmud, au moins pragmatiquement, joue avec les mots pour nous donner une attention et comment est-ce qu'aujourd'hui, on l'oralise et on lui donne du sang. Donc, au début, OK. Moshe, Shapir, Kamarta. Assez simple, ces trois mots, même de manière philologique. Moshe, c'est un prénom, c'est un nom propre, c'est Moïse. Ça peut vouloir dire le Moïse de la Torah, ça peut vouloir dire quelque Moïse, il y a des gens qui s'appellent Moïse dans la Bible, ça peut être un surnom, je ne sais pas pour l'instant. Moïse, OK. Shapir, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, c'est un terme araméen qui, donc, on retrouve deux compréhensions. On le retrouve notamment dans Targum, qui est donc la traduction araméenne de la Bible, et on le retrouve dans d'autres traités du Talmud. La première compréhension, donc, c'est un sac de fœtus. On retrouve ça notamment dans Nida et dans Nazion, qui sont surtout les idées de parler de l'impureté, de l'impureté liée au sang. On appelle tout Maramé, c'est pas vraiment une impureté, mais c'est pas le sujet aujourd'hui, je ne reviendrai pas là-dessus. Ensuite, il y a une deuxième compréhension de ce terme araméen, encore une fois dans Targum et dans d'autres traités, donc notamment dans Yoma et Yevamot. Il parle ici, donc, Yevamot, je ne sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais en tout cas Yoma, qui parle des mitzvahs des journées et du temps. Et donc, là, Shapir prendra l'idée de bien, de beau, de bon et d'appréciable. Ça prend surtout l'idée de qu'est-ce qui serait bon de fait, non pas quelque chose qui est obligé, mais qu'est-ce qui serait bien de fait. Ensuite, on a le dernier mot, c'est Kamarta, ce qui vient d'Amar parler, et qui, dans sa forme grammaticale, nous dirait ce que tu dis. Kamka, Kam, on dirait Kam, Etat, c'est toi, donc c'est, je ne suis pas très bon en grammaire, mais en tout cas, ça veut dire ce que tu dis. D'accord, Moshe, un sac de fœtus, ce que tu dis, d'accord, bon, ça ne nous dit pas grand-chose, alors essayons d'avancer et de trouver au moins un peu le contexte. Donc là, je vais un petit peu, je pense que la plupart de vous sont assez, enfin, ont déjà un petit peu étudié ou voient, après, je vais faire une petite courte introduction. Donc, en gros, au milieu, on a la Gmara et la Mishnah, je vous montrerai la Mishnah après. On a des points pour nous parler des sujets, donc des sujets différents, deux points ici, comme on le montre ici. Donc, notre sujet commence ici et continue. Sur la relure, donc là, ça va être à gauche, on a Rashi, qui est un des principaux commentateurs. À droite, on a les tous à faute, qui sont donc ses élèves. Ensuite, on a d'autres, mais forcément, donc d'autres commentateurs. Et des fois, en fait, il y en a des milliers de commentateurs, on en a souvent à la fin, comme ceci. D'ailleurs, c'est assez beau, des fois. En tout cas, simplement pour vous montrer, donc là, on va laisser de quel Mishnah on parle et de quel sujet on parle. Donc, ici, on a les premiers mots de la Mishnah qui est de la France, Sinod, Pseud, Kéroulet et la suite. Je vais vous montrer la Mishnah qui est ici. Petit contextualisation pour essayer un peu qu'on comprenne. On parle donc des interdits à Shabbat et on nous parle notamment de, on est dans le chapitre de Azorek, donc de lancé, mais on parle surtout de déplacer des choses. En fait, à Shabbat, il est interdit de déplacer un objet d'un espace privé, un espace public ou d'un espace privé, un autre espace privé qui ne nous appartient pas ou de déplacer un objet de quatre à mode, qui est une unité qui n'existe plus et qu'on n'est pas vraiment sûr de combien ça fait. En tout cas, le sujet particulier de ce passage, on va surtout parler de l'eau, de la mer. La mer, en fait, est pris à un point particulier. La mer, normalement, c'est censé être un espace public parce qu'on peut aller, mais les espaces publics sont dans une marque loquette entre est-ce qu'il faut qu'il y ait du monde ou non, donc on a appelé ça un carmalis. Et on a dit que c'était un espace privé, donc on ne pouvait pas déplacer des choses dedans et on ne peut pas passer d'un espace à un autre espace. En tout cas, c'est des ravenans. Avançons un petit peu. En gros, quand on est sur un bateau, on n'est pas censé déplacer quelque chose dans la mer à Shabbat. Donc, allons voir notre Mishnah qui commençait par ces deux mots. Sinod Keshorot. Donc, alors, Sinod Keshorot. Donc, Rachid va nous dire, en bas ici à gauche, ici, en fait, c'est plus haut qu'il va nous le dire, mais c'est Rachid qui nous explique. C'est juste un bateau sur l'eau, c'est assez simple. Sinod, on parle de deux bateaux. Keshorot, donc, c'est comme des murs, mais Rachid va nous expliquer un petit peu plus bas que c'est assembler ces deux bateaux ensemble pour en faire qu'un. Et quand on a assemblé, Rachid va nous dire un petit peu plus tard, assembler, c'est vraiment avec une corde entre les deux. La Gmara va nous dire, donc, quand on a assemblé ces deux bateaux, on peut donc transporter de l'un à l'autre qui, normalement, auraient été interdit. Et donc, si on n'a pas fait comme ces murs, que Rachid nous dit, que c'est mettre avec une corde les deux bateaux, à Falpi, de la même manière, même si chez Mokfot, même si les deux bateaux se touchent, mais qu'on ne les a pas attachés, à une métal-télène, mes amis. Bon, on a à peu près le sujet. On va avancer un petit peu et on va aller voir ce que notre passage nous dit. Donc, notre passage va d'habitude, quand il n'y a aucun nom de rabbin qui commence, ça veut dire que c'est la Gmara elle-même qui parle. C'est un sujet, c'est vraiment un sujet. C'est quand même pas mal. Quand c'est un livre qui se met à parler directement, elle va dire Pchita. Pchita, ça veut dire, enfin, dans la tradition rabbinique, Pchita, c'est simple. En gros, Pchita vient de Pchad, qui est donc la compréhension, l'analyse littéraire et la première analyse. Dans la grille d'analyse, c'est la première analyse. Pchita, souvent, c'est de dire que tu ne nous dis pas grand-chose. C'est très simple ce que tu viens de dire. On aurait pu le comprendre nous-mêmes. Et la suite va plus ou moins aller dans ce sens. D'ailleurs, c'est Pchita qui va nous dire Pchita, là, on parle de passer de l'un à l'autre. On aurait pu le comprendre, en fait. Donc là, on a Amarava, pour donner un petit indice aussi, qui ne vient pas du texte lui-même, mais qui vient de la tradition, justement. Quand on a Amar avant le nom du rabbin, ça veut dire que ce rabbin va aller en contradiction avec ce qu'il vient d'être dit. Donc Amarava, il va en contradiction. D'abord, il dit, l'onetricha, ça ne nous sert pas, on n'apprend rien de ça. Elle est, sauf, les atirbitis subbenyens. Simplement pour vous dire, vraiment, l'Akmara est très lacuné. Et il nous faut vraiment Rashi ou quelqu'un pour nous expliquer de quoi il est dit. Mais c'est quand même intéressant de voir que Rashi a vécu 600 ou 800 ans après l'écriture du Talmud. Je ne pense pas que lui, je ne pense pas qu'il était là du Talmud. Donc l'idée, c'est beaucoup plus qu'il a reçu ça de part de personnes qui l'ont mis en oralité et ont continué à l'étudier pour pouvoir donner cette compréhension. J'en parlerai après, ça sera un petit peu après. Donc là, simplement pour vous dire de quoi on parle, ça va être un petit peu avec Rashi. Donc les atirs, c'est on va en moutarde, on va en permissive. Bitsis, Rashi nous dit un peu plus bas, en fait, que c'est des plus petits bateaux, les plus petits bateaux que les Sphinat. Chez Bényan, entre les deux. Bon, je ne peux pas dire grand-chose. Mais en gros, ce que Rashi va nous expliquer, je ne vais pas vous faire de Rashi, donc on va essayer d'avancer un petit peu, c'est que Rava nous dit que si on met un petit bateau entre les deux bateaux, ça veut dire qu'on peut passer d'un bateau à l'autre, mais pas sur le petit bateau. En gros, ce que va comprendre Rava, c'est qu'il ne faut vraiment pas passer au-dessus de la mer, sinon on fait quelque chose d'interdit. Mais si on met un petit bateau, la compréhension qu'on en a eu, on peut en avoir plein, parce que des fois, les gens dans la Gmanach ne sont pas d'accord, des fois, nous, on n'est pas d'accord, mais c'est que comme les bateaux, ils sont comme ça, enfin, ils ne sont pas droits, mais comme ça, s'il y a un bateau plus petit, ça veut dire que vraiment, il n'y a pas de place pour passer de l'un à l'autre, et là, on aura le droit de passer de l'un à l'autre. Bon, OK, pour l'instant, on comprend un petit peu. Ensuite, passons enfin à notre petit passage, donc Amarele Rav Safra, donc encore une fois, comme je vous l'ai dit, il répond à Rava de manière négative, il va lui amener quelque chose de différent. Et là, il nous dit Moshi Shapir Kamar. Ça ne fait pas beaucoup de sens. On est en train de parler de bateau, on est en train de parler d'eau, et lui, il nous dit, soit ce que dit Moshé Rabbeinu, c'était très bien, donc peut-être qu'il nous fait référence, ça pourrait être aussi à la loi de Moïse, et qu'elle est très bien, peut-être qu'il ne faudrait pas la toucher, je ne sais pas. Ou simplement, il fait peut-être référence à un sac de foetus ailleurs. Pour l'instant, on n'en sait rien, c'est aussi le point de vue de donner que pour l'instant, on n'en sait rien, et qu'il nous faut plus que ça. Moshi Shapir Kamar, en fait, la phrase, on finit par la gramaticalement, donc laissons de côté Moshi Shapir Kamar, mais en gros, ce que tu dis, de l'un à l'autre, elle est, sauf que, donc elle est, ce qui veut dire sauf, je reviens sur ce que tu dis, tu as appris ça, mais en fait, Amar HaSafra, l'onetsriha, de la même manière qu'il a dit Rava, on n'apprend rien, elle est, sauf les eruv, ou les taltel mesemezez. En fait, il va nous dire que ça nous apprend qu'il faut faire un eruv entre les deux bateaux, et donc il va nous réécrire, il va nous dire comment est-ce qu'il aurait fallu lire la Mishnah, ou dektania, sfinot, surot, en gros, je vais juste vous montrer pour bien vous montrer qu'il a ajouté un mot, sfinot, mais eruv, il va nous dire un eruv, en gros, c'est qu'on prend deux parties privées et qu'on les met en une, un seul onuchil, enfin, un seul propriétaire, pour nous dire que ça ne fait qu'un, donc on peut traverser de l'un à l'autre, et c'est ça ce que la Mishnah nous apprend, que pour deux bateaux, il faut faire un eruv. Voilà. Donc, revenons à Moshé Shapir Kama. Ça ne fait pas beaucoup de choses. Moshé, ça veut dire, il nous dit Moshé Klamar Abedou, Bédoro, et Moshé Bédoro. Donc, Moshé, c'est un titre honorifique pour dire de quelqu'un qu'il était comme Moshé Rabedou de son temps, dans sa génération. Ça veut dire, en gros, c'est un titre honorifique qu'on donne au plus grand de sa génération. C'est quand même assez joli, c'est pas mal. Et ensuite, Shapir Kamarta, ça veut dire Bénya, donc c'est soit je suis impressionné, soit je suis étonné. Donc, Moshé va nous dire que c'est une manière de dire. Ce qui est intéressant de voir aussi, c'est que Moshé Shapir Kamarta, cette expression se retrouve à trois fois dans le Talmud et c'est toujours Rav Safra qui parle à Rava. De ça, on peut peut-être, on dit en fait que Rav Safra était l'étudiant de Rava et qu'il l'appelait donc Moshé. Ça peut faire du sens là-dessus. Donc, il appelle Rava Moshé. Mais bon, on voit bien qu'il le contredit. Et c'est exactement comme ça que va nous traduire Arthrault, par exemple. Arthrault va nous dire qu'il est en train de dire Moshé, ce que tu dis est étonnant. Bon, en gros, un peu, je ne sais pas, tu dis quelque chose de faux, donc je te fais une petite bague, je te tacle un peu, je te dis tu as tout à fait Moshé, mais je pense que tu as tort. Et maintenant, je veux juste vous montrer comment mon Rava à moi me l'a rythmé, me l'a poétisé, me l'a mis avec l'oralité. Il m'a dit Amar Leraf, ça va franchir Moshé. Shapir Kamarta, c'est plutôt, mais toi qu'on appelle Moshé, toi qu'on appelle le grand rabbin de ta génération, mais tu ne sais pas lire une Mishnah, comment est-ce que tu n'as pas vu qu'il y a le héros à l'intérieur ? En gros, c'est une insulte et une petite bague en disant que toi qu'on appelle Moshé, tu fais des âneries pareilles, alors que moi qui suis ton élève, je te casse tout dessus. En tout cas, c'est intéressant de voir comment Rachid pouvait voir que Moshé faisait référence à Rav Safra, vu qu'ils ne se sont jamais connus. Peut-être qu'on peut mettre des petites spéculations et de dire peut-être que ses propres étudiants à lui et qui sont juste à sa droite ou à sa gauche, qui sont juste à côté de lui, qu'il devait peut-être l'appeler Moshé et se foutre de sa gueule. Parce que même aujourd'hui, d'ailleurs, pas souvent, mais on peut se foutre de notre gueule, de nos rabbins, ça marche. L'humour reste toujours vivant, même à l'intérieur d'un texte aussi sacralisé qu'est l'Ottawa. Qu'est-ce qu'on en tire de ça ? Qu'est-ce qu'on en tire de cette lecture et justement de cette traduction ? On voit déjà qu'on a un sens qui est rythmé par une sédimentation d'un discours, donc par sa mise à l'oral, par sa mise en action, par l'oralité, la vitalité qu'elle a. Par le mouvement même du texte, on arrive à faire du sens, seulement par son mouvement, par les méforsches qui sont là pour prendre la main et même aujourd'hui par l'oralité qui en fait. Parce que l'idée, c'est aussi de dire que ces mêmes commentateurs l'avaient par l'oralité et l'oralité donne toujours quelque chose de différent. Et même son format donne quelque chose de différent. Dans notre première traduction, on a bien vu qu'on a besoin d'en prendre le sens. Donc on a un texte qui n'en est plus vraiment un, qui joue justement parfaitement avec ce paradoxe. Le paradoxe entre un texte écrit et une compréhension qui est orale, une compréhension qui ne vient que de l'action. Ce qui est intéressant de voir en fait, c'est que ce paradoxe, il ne vient pas vraiment du Talmud. Le Talmud vit très bien avec ce paradoxe. Ça fait encore une fois 1200 ans pour les plus pessimistes, 3000 ans qu'il vit comme ça, le Talmud. Donc laissez-le tranquille. C'est peut-être plutôt justement le signe qui est un problème. En fait, avec le Talmud, on voit bien que c'est le texte justement qui vient taper la langue pour lui dire que tu ne fais pas de sens de la manière dont tu parles. En tout cas, sur moi, tu n'arriveras pas à faire du sens. Retire-toi de moi et essaye quelque chose d'autre. Et justement, essaye la manière dont moi je te donne de fonctionner pour faire du sens. c'est bien que le Talmud fait quelque chose à sa langue. Et donc, qu'est-ce qu'on en tire de ça notamment avec le post-structuralisme ? Là, j'ai pris les auteurs, Méchonique et Derrida. Je vais commencer par Derrida et notamment un texte bien spécifique, je ne sais pas si vous connaissez, qui s'appelle Feu la Cende. Les philosophes, souvent à la fin de leur vie ou à la fin de leur carrière, ils ne savaient pas qu'il allait mourir, j'imagine, mais à la fin de leur carrière, ils écrivent souvent des livres géniaux. Franchement, moi je vous le conseille, il est beau, il est tout ça. Et en fait, dans ce texte, Derrida va revenir sur une phrase qu'il a écrite dans son texte La Dissémination, qu'il écrit dans Les Remerciements. Et en fait, c'est une phrase qui va se jouer de lui pendant 15 ans, qui va revenir toujours de manière différente et qui va jouer toute seule, qui va donner du sens par elle-même et non plus par Derrida. Cette phrase, c'est Il y a la Somme. Et vraiment, ce que Derrida va nous montrer pendant 15 ans, cette phrase va revenir tout le temps, mais soit avec un accent grave sur le A pour nous montrer dans le A, dans son écriture, pour nous dire qu'on a un lieu, qu'on a une mémoire, qu'on a un emplacement, quelque chose de pragmatique. Soit dans son oralité où en fait, on fait référence à la cendre de manière globale quand on perd le pragmatisme de cet emplacement-là. Ou peut-être que dans l'oralité, on perd aussi le C peut-être qui était en majuscule en parlant d'un nom propre. Mais encore plus loin, cette cendre, si on les passe autant, c'est peut-être parce qu'elle faisait référence je vous l'enverrai tout à l'heure. Moi, j'avais un petit peu fini avec Derrida. Mais en gros, simplement comprenez-moi là-dessus. Je ne suis pas la vérité qui parle, mais je parle d'un point de vue sur le langage. En fait, je parle notamment d'un point de vue sur le langage pour, en citant M. Chouni qui parle très bien, pour qu'on ne soit pas des handicapés justement du langage. Pour justement qu'on puisse laisser au langage son sujet, sa manière de faire du changement, sa vitalité. Pour qu'on puisse laisser enfin le langage transformer. le langage serait donc la transformation d'une forme de langage par une forme de vie. Donc, nous qui lisons, mais aussi la transformation d'une forme de vie par une forme de langage. Nous qui lisons, c'est vraiment ça. En gros, il y a de la vie dans le texte et il y a du texte dans la vie. Tout est langage. C'est Lacan qui nous dit assez bien que tout est structuré comme un langage, que ce soit notre psyché, que ce soit le monde. mais le monde bouge alors que les termes ont l'air si anciens ne bougent pas. Donc, il faut bien que nous, on se mette à bouger les mots, à bouger le sens justement pour qu'on ait un sens vivant du langage parce qu'il dépasse l'ordre, parce qu'il dépasse l'attente, parce qu'il n'est qu'en mouvement. Personne ne dit que la chose la plus pragmatique, la plus réelle, excusez-moi, je me mets dans des envolées, mais c'est ce qui bouge. C'est le mouvement. La matière n'est pas réelle. Ce qui est réel, c'est le mouvement. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, même tout se transmet, mais avec une différence. Donc, on a donc un sujet qui vient par un certain rythme, par une certaine différence. Le rythme comme étant l'organisation du sens dans la phrase. Donc, à chaque fois qu'on a réorganisation, on a donc un nouveau sens, même avec cette même phrase, même avec Ilia La Sandre, même avec Moshe Chapierre Camarta. Donc, il faut être sujet et il faut laisser être sujet. Finalement, ce n'est pas un point de vue qui est directement critique par rapport à la métaphysique absolutiste et positive, mais en fait, c'est de dire que ce qu'elle produit du langage ne fait pas de sens. C'est bien ça. Cette idée de l'immobilisme, cette idée de l'identique, de l'adéquation et de toute la métaphysique, elle se fait casser avec quoi ? Avec Ilia La Sandre, avec Moshe Chapierre Camarta, avec une petite blague et un jeu de mots. Je vais m'arrêter là-dessus. Je pense que j'ai fait les 20 minutes. Merci. C'est pas mal. Alex, je t'entends pas, mais c'est... Non, Alex, je t'entends toujours pas. Est-ce que je suis de retour ? Oui. M'entendez-vous ? Oui, super. OK. Merci, merci, Adam, pour la présentation. Merci aussi d'être venu à notre escousse avec le recording. C'est toujours des beaux problèmes technologiques. Je vais me permettre d'ouvrir la discussion. On est huit. Je pense que dès que... Si vous avez des questions, vous pouvez ouvrir votre micro puis poser la question directement à Adam, à moins que tu envoies un problème à Adam. Non, non, allez-y. Si vous avez des questions. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un dans l'audience qui a... François González, je vous laisse la parole. Bonjour. Guadalupe, tout simplement. Merci, Adam. Premièrement, je voudrais te dire que la vitesse de ton discours était vraiment très talmudique et que c'était difficile parfois. Je sais que ça fait partie de l'affect rabbinique, mais, mon Dieu, c'est difficile de suivre. C'était très, très vite. Mais non, je comprends. Mais tu étais importée. Je voulais simplement faire une petite précision ou commentaire sur l'expression que tu as analysée. quand on lit kamarta, kamarta, il y a la kaf, là, qui est une particule emphatique. Alors, normalement, on dirait amarta. Tu as dit, tu as parlé. Kamarta, c'est une particule emphatique en araméen, qui est une particule qui est... Je pense que ça t'intéresserait. Dans les dictionnaires, quand on trouve... On va voir comment est-ce qu'on traduit la particule emphatique préfigée, k, kof, on nous dit intraduisible. Particule, la plupart du temps, intraduisible. Ou des choses pareilles. Donc, je pense que ça pourrait t'intéresser parce que c'est précisément ça qui donne les... Quand on voit une traduction, on trouvera probablement des signes d'exclamation ou quelque chose comme ça, comme Moïse, voyons la chose que tu viens de dire. Exclamation ou quelque chose comme ça. Donc, je pense que c'est intéressant parce qu'il y a une particule là que nous, nous n'arrivons pas à traduire. Donc, c'est les problèmes qui t'occupent, qui te préoccupent tellement. Donc, je pense que ça, c'est... Et... Non, oui, oui. C'est juste pour... Pour ça, merci. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Mais maintenant, moi, j'en jure ça. C'est aussi pour dire... J'ai très peu de grammaire formelle et j'utilise un peu dans mes traductions que... Je veux dire quoi ? De la grammaire rythmique, au mieux. Ou de la grammaire... Je ne sais pas... Poétique, c'est un peu de la bulle, mais... Oui, de la grammaire rabbinique, le fait simplement de répéter, de répéter jusqu'à contre-Vincent. Mais c'est un peu ça aussi, justement, ce que je voulais montrer, c'est que... Ben, c'est pas nécessairement... Enfin, oui, c'est pas nécessairement les particules ou c'est pas nécessairement Chapir ou c'est pas nécessairement Moshé qui va donner du sens, mais c'est toute la sédimentation qui est autour et qui vient porter un certain message. C'est toute l'oralité qui a été créée. En fait, surtout, ce que je veux montrer, c'est pas juste que le Talmud est si particulier, mais c'est qu'il est honnête, au moins, dans sa manière de faire du sens. Que ça n'est pas juste les quelques mots qui sont au milieu qui font le sens, mais c'est bien toute la tradition et tout le fait d'avoir porté un message oral de manière écrite qui donne un certain sens. C'est qu'aujourd'hui, ces quelques mots donnent encore... Enfin, justement, ça n'a pas un sens. C'est cette idée... Eloué, 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 la vie n'est pas dans quelque chose qui a du sens, mais qui fait du sens. C'est surtout ça que je veux montrer. Et à la fin, je pense... Si vous voulez me critiquer, ça serait peut-être là-dessus, sur ma critique de la métaphysique qu'on me fait des fois. Mais je ne veux pas dire que la métaphysique est fausse. Je n'en ai rien à faire. Ça ne veut pas dire grand-chose qu'elle est fausse, mais je veux surtout dire que ce qu'elle crée comme signification, la manière, justement, quand on parle en pensant qu'on a des définitions claires, absolues par rapport à une certaine origine ou à une certaine idéologie, cette manière de parler ne fait pas de sens parce qu'elle n'est plus vivante, parce qu'elle ne permet plus, justement, de faire entrer une certaine vie qui, elle, encore, est en mouvement. Parce que l'environnement, je ne suis pas le seul à remarquer que l'environnement, il change, que les gens, il change, que même moi, je change. Mais pourtant, cette idée du langage métaphysique par rapport à une certaine métaphysique de l'absolu, lui, ne changerait pas. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que c'est le monde qui devrait s'adapter au langage ? Pourquoi ça ne serait pas peut-être plus intéressant d'essayer de donner de la vie au langage pour qu'il puisse continuer à faire du sens ? Ce n'était pas trop la question, mais j'ai bien aimé y répondre. C'est aussi ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. En Guadeloupe, on ne t'entend pas. Pardon. C'est intéressant. Moi, je me demande ce qui serait intéressant, parce qu'aujourd'hui, par exemple, l'araméan, disons, la langue du Talmud, on ne l'utilise pas de manière productive. C'est-à-dire, on ne fait pas des énoncés et on ne produit pas de nouveaux énoncés dans la langue du Talmud, de même que l'hébreu biblique a été désouhaité et puis il a fallu faire toute une réforme pour que l'hébreu contemporain puisse être parlé. Donc, ce n'est pas la même chose. Mais je me demandais si on pourrait faire une étude de comment les gens emploient des expressions talmudiques dans la vie de tous les jours, parce que ça, on le fait. Donc, c'est le contexte qui donne. Par exemple, on pourrait bien faire une blague ou imaginer une situation dans laquelle il y a deux personnes qui sont en train de se chicaner pour une chose banale et quelqu'un arrive et dit « Elle l'ouvre elle » ou… Donc, ça serait comme une étude plutôt de linguistique pragmatique de voir comment on fait du sens avec les expressions du Talmud et insérer dans la langue de nos jours. Et ça serait intéressant de voir est-ce qu'il y a comme une distribution, est-ce qu'il y a certaines démographiques qui emploient certaines expressions plutôt que d'autres. Donc, je pense que ça serait intéressant parce que tu parles de faire du sens, mais c'est vrai qu'on ne produit pas des énoncés nouveaux dans l'araméen du Talmud, mais ça serait intéressant de voir comment on prend les énoncés qui existent déjà et on les applique à des situations complètement différentes et parfois même pas trop respectueuses. Non, justement, oui. Après, c'est peut-être la question de la… Moi, j'aurais dit plutôt que la blague, elle est très respectueuse justement dans le Talmud, il y en a plein. Mais, oui, enfin, surtout, ce qui pourrait être intéressant, c'est de montrer même que la… Moi, ce que même avec ton exemple, j'essaie de trouver mes idées là, mais même avec ton exemple justement de l'hébreu qu'on n'arrive même pas à recréer un hébreu. Enfin, que de toute manière, on ne pourrait pas recréer un hébreu. Que l'hébreu d'aujourd'hui est un hébreu nouveau, mais c'est… Enfin, comment dire que… Je ne sais pas. Surtout, ce que je veux montrer, c'est que la langue n'est pas un code stable. Oui, c'est ça. Mais justement, avec la production de quelque chose qui est ancien mais qu'on remet à jour justement, qu'on lui fait reprendre certaines significations, ce qui serait même intéressant, c'est de voir justement comment est-ce qu'il était employé, comment est-ce qu'on l'emploie aujourd'hui, à quoi il fait référence et comment est-ce qu'il fait signe justement. Il fait signe pas seulement parce que c'est de l'Araméen, il fait signe parce qu'il vient d'une transmission particulière, parce qu'il vient justement du Talmud, parce qu'il vient de quelque chose qui a été sacralisé, mais qui justement a pris des sens et continue d'en prendre. Ce n'est pas juste le terme en lui-même et sa fondation montre bien, c'est que la langue n'existe pas en tant que telle, elle n'est que création perpétuelle faite par des discours. C'est ça. Je voulais simplement comme une précision du point de vue de l'étude disons académique de la langue, que je vois bien que tu fais une critique de la langue comme un système de représentation. Les signes qui ont une signification et il y a une correspondance disons un à un, un signe idéalement correspondrait à une signification et tout est clair et tout est, oui, mais il y a d'autres disons théories de linguistique, notamment la pragmatique linguistique qui peut-être pourrait être plus utile pour toi et qui, c'est-à-dire de ne pas jeter à la poubelle tout ce qui est la linguistique parce qu'il y a des courants dans la linguistique qui sont beaucoup plus pragmatiques et qui pourraient répondre. Je comprends bien la théorie de la représentation univoque, ça ne te va pas mais il y a d'autres théories qui peut-être pourraient être utiles donc je la laisse et je la ferme. Non, non, mais après, je ne sais pas, non, j'aimerais, en fait, non, pour répondre surtout, après, c'est essayer d'amener un certain savoir différent par rapport à une critique donc il faut bien que je me place quelque part et moi, je me place quand même sur cette idée que cette représentation elle est quand même généralisée. aujourd'hui, tout le monde parle en pensant savoir de quoi il parle que ce soit de manière publique que ce soit en politique tout est même encore à l'université moi, moi, c'est surtout ça à quelque part je suis il y a une motivation comment on dit quelqu'un qui il y a quelque chose de politique dans le discours que j'essaie d'amener parce que même à l'université aujourd'hui tout ce qu'on fait c'est des définitions que enfin oui même pas nécessairement en introduction mais on en fait encore et je trouve que ce discours est encore le discours justement symbolique et du signe sémiotique est encore totalement démocratisé même si je ne sais pas ça fait Adorno et Horkheimer ça fait 70 ans qu'ils ont fait leur manifeste moi c'est surtout ça je veux je ne fais pas de la philo non plus pas totalement je ne sais pas mais je veux je veux vous montrer que par une certaine linguistique il y a tout qui s'écroule comme si c'était un petit château de cartes que dans la vie tous les jours ça ne marche pas et je pourrais aussi je veux dire que ce n'est pas amusant de ne pas critiquer oui ça sera ma réponse là la marie oui oui merci Adam ma question est très simple qu'est-ce qu'on fait une fois que tout s'est écroulé très bonne question alors je peux avoir une réponse ma réponse techniquement ce n'est pas sur sur la présentation d'aujourd'hui mais je vais essayer d'en amener une c'est de retourner à comment est-ce qu'on comprend les choses déjà quand on s'attaque à la linguistique je pense qu'on s'attaque aussi directement à l'épistémologie et à comment est-ce qu'on connait les choses et ça c'est plus le sujet un peu de ma thèse à quelque part mais c'est justement de peut-être plus porter appui non pas à une connaissance de fait et à une connaissance d'absolu mais à une connaissance en mouvement la connaissance qui n'est pas à l'intérieur de mots mais qui se trouve justement dans un rythme qui se trouve dans la manière dans l'organisation et dans le fait en gros que la connaissance ne peut que se réinventer elle n'existe pas elle est dans l'obligation de bouger vous allez me dire c'est très subjectiviste c'est très il n'y a plus tous les murs s'écroulent non mais c'est simplement de remarquer que le monde autour merci Mario mais c'est quand même une critique qu'on entend très souvent mais assez simplement le monde il bouge comment est-ce que nous nos connaissances peuvent ne pas bouger par rapport à un monde qui bouge c'est vrai que dans les termes pragmatiques moi je dirais c'est pas nécessairement toujours se critiquer mais c'est toujours essayer de regarder ce qui ne rentre pas ce qu'on n'a pas encore cherché ou pas pas encore cherché mais qu'on n'arrive pas à faire entrer dans un certain ordre et donc la connaissance ne serait plus l'ordre mais justement ce qui en dépasse si je peux me permettre Adam une seconde alors ce que tu nous proposes c'est ne pas construire une autre maison qui déjà été déconstruite mais de garder un chantier chantier perpétuel de vivre dehors exactement d'accord Georges Bataille théorie de la religion introduction c'est exactement ça il faudrait qu'on l'utilise un petit peu plus Georges Bataille à l'université plutôt que non non mais par exemple un bon exemple on étudie encore Mircea Eliade et Marcel Mauss à l'université pour parler de la religion ça ne fait pas de sens excusez-moi en tout cas très sérieusement on étudie encore Kant ça ne fait pas de sens en tout cas je vois Mario il y a Valentina Valentina oui ou ce n'est pas une question oui en fait je ne sais pas si c'est vraiment une question c'est plutôt des des réactions puis je vois qu'Achelée aussi a un élevé en fait la première question c'est plutôt une réflexion quelque chose qui m'est venue à l'esprit pendant que tu parlais en fait je ne sais pas si je l'ai lu ou je l'ai entendu sur mon terrain l'effet qu'en fait le fait que les hommes parce qu'on parle des hommes qui s'est relation au texte de la manière dont tu parles ça ne veut pas dire que les femmes ne s'est relation pas au texte c'est aussi cette connaissance que c'est intéressant de prendre en considération parce que c'est une connaissance qui est moi je pense incarnée et incorporée dans la vie des deux jours puis les femmes ces réactions aussi au texte elles ne l'étudient pas et donc ce que tu amènes d'une certaine manière me fait penser à mon terrain et à ce que les femmes font avec ce qu'elles connaissent et ce qu'on leur a appris de texte mais ce que j'ai entendu sur le terrain ou que j'ai lu quelque part je ne me souviens plus c'est qu'en fait l'étude des hommes n'est pas faite pour pour une compréhension ou pour pour arriver à quelque chose c'est vraiment l'étude pour l'étude et ça je pense que c'est quelque chose qui change vraiment la manière dont on pense la connaissance dont tu parles oui c'est un parfait exemple peut-être l'exemple le plus probant c'est que il y a ce qu'on appelle le Daphiumi qu'on peut critiquer que moi je trouve très nul en passant mais chacun son truc mais le Daphiumi donc tous les 13 ans il finit le Talmud en entier et au lieu de s'arrêter de dire on a fini il recommence et dans le sens vraiment le Talmud c'est comme un petit cadeau pour mes recherches mais c'est aussi parce que je viens de excusez-moi qu'est-ce que je voulais dire ah oui 90% de l'étude du Talmud n'est absolument pas pragmatique 90% ça parle de comment est-ce qu'il qu'est-ce qu'il faut amener dans le temps de comment est-ce qu'il faut s'habiller quand on va dans le temps mais 90% ne nous sert à rien moi aujourd'hui j'étudie même ça enfin là ça peut nous servir si on est sur un bateau ok ça peut nous servir mais moi ce matin j'étudie à propos du Yiboum qui est donc le fait que on le fait dans ce moment qui est le fait quand un homme meurt sans avoir d'enfant la femme est censée aller à son mari à son frère et elle est censée faire Yiboum ensemble ou Khalidza donc Yiboum soit avoir des relations une seule c'est assez pour la mitzvah de Yiboum ou Khalidza qui est un truc assez là on pourrait dire à Vaudé Zahra très joli mais l'homme doit enlever sa chaussure la femme doit cracher et dire une petite phrase et donc ils n'ont pas l'obligation d'avoir des relations mais aujourd'hui on ne fait pas ça parce qu'en gros il y a un interdit qui est de dire on ne prend pas enfin tout Yiboum c'est qui est-ce qui n'a pas le droit de faire ça notamment on ne fait pas ça avec sa fille parce que sa fille peut marier a le droit de marier notre frère mais c'est des choses qui n'ont pas de pragmaticité et même l'intérieur des fois ne parle pas de comment est-ce que ça va devenir pragmatique mais simplement pourquoi est-ce que ça nous dit dans cette liste il y a les trois premières pages de Yévan Mott je parle là sur moi mais c'est pourquoi est-ce que cette liste est comme ça quel est le sens de cette liste quel est le raisonnement de cette liste et justement même plus loin comme je l'ai dit avant des fois on n'a pas de réponse des fois les deux ont des bonnes réponses des fois ensuite on a des méforschimes qui se plaignent les uns aux autres et qui débattent en fait c'est un très bon point pour montrer que la halakha est encore vivante aujourd'hui et c'est un très bon point pour montrer justement qu'on a peut-être une manière de faire sens mais moi je dirais justement la connaissance est très biaisée quand on la compare à quelque chose d'adéquation mais si justement on essaie de la comparer à quelque chose qui est là pour faire du sens pour devenir pragmatique peut-être là on pourrait réussir à construire une maison enfin c'est pas construire mais à continuer à la construire pour que tout le monde rentre dedans bon on fait de la poésie en même temps oui en même temps désolé je vais juste répondre sur ça en même temps tu dis c'est pas pragmatique mais particulièrement sur mon terrain mais pas seulement il y a des hommes et des femmes qui bâtient leur vie sur cette relation à Dieu et cette relation au texte donc c'est vraiment je suis pas très convaincue c'est peut-être pas oui c'est pas peut-être directement pragmatique dans la manière où c'est écrit écrit je n'ai aucune idée en fait bon en fait tu m'en as donné un aperçu aujourd'hui et aussi quand on s'est rencontré sur mes sujets mais finalement c'est tout à fait pragmatique parce que ça ça ordonne la vie dans les moindres détails oui mais moi je dirais surtout ça n'a pas de pragmatisme en tant que tel comme directement dans les termes que ça parle comme aujourd'hui il n'y a plus de temps aujourd'hui on n'amène plus donc de de corbanne donc de de sacrifice au temple et 80% c'est vraiment qu'est-ce qu'on doit apporter au temple comment est-ce qu'on doit le faire le Kohen Gadol il faut qu'il prenne le sang derrière la nuque avec son pouce et son index et il doit mettre sur les quatre côtés du Miss Béart et puis c'est plus une colle de sang c'est des trucs qu'on n'utilise pas mais pourtant tu as totalement raison c'est quelque chose qui donne encore du sens aujourd'hui et enfin peut-être qu'il est là justement ce savoir c'est un savoir qui vit totalement bien avec lui-même mais qui ne rentre pas dans le pragmatisme que lui on lui en donne que nous on lui en donne et c'est justement là qu'il faut sortir dans l'idée pragmatique ça ne donne pas des choses en tant que telles mais ça donne un certain savoir qui se vit là je suis un peu perdu pour répondre oui j'essaye de répondre Mario non il y avait acheté avant il y avait acheté pardon oui attends je en fait ça va un peu dans le même sens que le commentaire de Valentina en fait je trouve que la condition de possibilité pour arriver à un point de vue comme le tien où on offre une différente traduction en fait une traduction vivante et pas une traduction scolastique c'est aussi le cadre institutionnel dans lequel on lit le texte et je pense que c'est beaucoup ça en fait c'est à dire que si la première approche que tu as au texte c'est dans un contexte universitaire très solitaire ou de séminaire forcément tu vas avoir cette approche scolastique alors que si c'est dans un contexte de ravouta où on pleure on s'engueule on crie on mange pendant qu'on étudie forcément ça rend le truc plus vivant et je trouve que c'est beaucoup ça qui ressort en fait c'est aussi les murs qu'il y a derrière les gens les institutions et tout qui ressortent beaucoup et mais du coup et aussi je voulais rebondir parce qu'effectivement dans l'autre sens ce qu'on y perd avec cette approche c'est la vision d'ensemble c'est la vision d'ensemble je crois pas forcément la vision d'ensemble mais la capacité immédiate à construire des grands systèmes totalisants à partir de la connaissance et en fait cette capacité là c'est pas qu'on la perd complètement enfin on étudie pour l'ichemase on étudie pour l'étude elle-même et pas forcément pour emmagasiner des connaissances qui vont ensuite servir et créer une synthèse un grand traité de talmudologie pour autant il y a on délègue d'une certaine façon l'autorité à ceux qui y arrivent quand même et qui là deviennent le Ravchard le Ravkanovski selon le courant dans lequel on s'inscrit après mais il y a un peu cette ambivalence je trouve malgré tout dans l'accumulation de connaissances traditionnelles ce paradoxe mais moi je dirais que justement la construction de ce système il n'est pas venu d'une seule lecture il est justement venu de toute cette tradition de mise à l'oral c'est dans cette idée qu'on a construit et construit ce système et qui n'est pas venu d'une seule lecture qui est venue justement de cette lecture vivante qui en a été faite et qui prend encore aujourd'hui des tournures de construction parce que comme tu dis même aujourd'hui des milliers d'années après beaucoup d'années si on veut je ne sais pas mais en gros même quand ce système a été créé enfin pas a été créé même quand ce système on pense qu'il est si hermétique et tout ça et qu'il est si structuré même encore aujourd'hui il y a des nouvelles choses qui arrivent on est encore en construction on est encore dans cette vivification du sens du Talmud et même avant toute cette construction a été faite justement comme tu le dis avec plusieurs personnes dans des débats dans quelque chose qui ne se tient pas à une seule idée et enfin aussi critique je peux être sur Marc-Alain Wackmin il y a un très beau truc qu'il a écrit assez court il a écrit dans les universités dans les bibliothèques et dans les séminaires il y a une personne qui parle et quand on étudie on n'entend rien on n'entend pas une mousse volée personne ne parle à la yeshiva mais c'est un bordel tout le monde parle en même temps tout le monde gueule tout le monde mange exactement comme tu dis donc c'est un savoir et une construction qui vient de quelque chose de vivant et qui n'arrête pas la vie pour autant c'est surtout ça ce que je veux montrer qu'il n'y a pas un arrêt strict c'est pas genre on débat on débat ah on a l'idée on va se mettre à construire non si on construit donc on a un certain savoir qui reste encore en nous même il pourrait peut-être y avoir des critiques sur certaines cristallisations de certains sens notamment dans les générations qu'on n'a pas le droit de critiquer les générations passées là-dessus je veux peut-être qu'il y aurait certaines idées de construction mais qu'on pourrait enfin techniquement dans la tradition on n'a pas le droit de critiquer mais chez les orthodoxes on n'a pas le droit de critiquer chez les conservateurs on a le droit à quelques critiques chez les réformés on a le droit de critiquer donc le judaïsme aussi n'est pas seulement chez les orthodoxes le talmud n'est pas seulement chez les orthodoxes et justement aujourd'hui on en revient à ouvrir le talmud à beaucoup plus de personnes justement pour apporter encore plus de vie au talmud et je trouve que c'est très beau même justement comme disait Valentina le talmud n'était pas ouvert aux femmes et en fait on perdait de la vie en le fermant on perdait beaucoup de sujets beaucoup d'oralité beaucoup de lectures qui auraient pu en venir et d'ailleurs en fait il y a même des choses qui ont encore été créées qu'on pensait qu'ils n'auraient pas pas Eruv Tashlir ou le E enfin non Eruv Tashlir donc le fait de pouvoir cuire cuisiner pour Yom Tov c'est quelque chose qui n'est pas si ancien ou même Mevouchal Cholav Yisrael sont des trucs qui sont très récents et qui datent d'il n'y a même pas 100 ans donc on construit encore aujourd'hui et on peut à certains endroits être en contradiction et d'ailleurs on est en contradiction totale avec beaucoup de rabbins il y a des rabbins qui mangeaient des cheeseburgers alors qu'aujourd'hui on mange un cheeseburger et on brûle en enfer en tout cas non il n'y a pas de rabbins qui disent qu'ils mangeaient des cheeseburgers mais il y a si je me souviens bien je crois que c'est Azaria ou un truc comme ça qui disait que lui dans sa table sur sa table il y avait du fromage et de la vie et qu'il ne voyait aucun problème parce que l'interdit de la Torah c'est que tu ne cuiras pas le veau dans le lait de sa mère c'est aussi simple que ça et il y a plein de rabbins ensuite c'est pour ça qu'aujourd'hui on a par exemple ceux qui tiennent seulement une heure les yekés tiennent seulement une heure entre manger de la viande et manger du lait et les orthodoxes les chiviches tiennent six et ils tiennent six parce qu'avant c'était cinq mais ils ont pris une autre règle c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la cinquième heure et la sixième heure donc on en prend six il y a toujours de la création en tout cas je ne sais pas j'espère avoir répondu je ne sais pas je vois que c'était Mario en premier je crois mais je ne suis pas sûr c'est Mario ? oui Adam écoute ma question concerne la place qu'accorde le cadre universitaire à une non méthode comme la tienne autrement dit de quelle manière est-ce que le cadre universitaire qui se veut scientifique qui vise un horizon de scientificité peut t'intégrer ou pas ? ma question est très simple je l'aime beaucoup j'ai bien envie d'y répondre pour être assez honnête avec vous ma directrice elle ne va pas aimer ça mais en gros de une je pense que on a tous notre place à se faire à l'université genre vraiment de faire notre place parce que c'est nous qui devons amener justement quelque chose de nouveau entre la la méthode traditionnelle et la méthode critique mais honnêtement moi dans cette idée-là je veux vraiment faire ma place et j'essaye d'amener un savoir qui va me pousser à me faire exclure de l'université honnêtement il y a des passages de ma thèse où je me veux presque obscène parce que je veux choquer parce que c'est ma position de si vraiment je veux apporter quelque chose de nouveau alors il faut que ça soit si monstrueux il faut que ça soit monstrueux pour que ça soit vraiment nouveau parce que si c'est pas monstrueux c'est peut-être pas vraiment nouveau donc il faut que je me mette à faire des blagues dans mes demandes de CSA ce qui fait que je suis jamais subventionné mais ma finalité c'est pas d'être professeur à l'université c'est bien justement de casser l'ordre pour pouvoir amener un certain sens en mouvement pour pouvoir continuer à construire parce que si on n'a plus de place et l'université justement se carrer où on ne peut plus faire de place pour la construction alors il n'y a plus aucun savoir qui se fait donc ouais honnêtement j'attends voilà c'est ma réponse Guendalupe oui alors je vais revenir à ce que j'allais dire c'était juste pour d'une certaine manière faire écho au commentaire de Valentina et aussi Ashley je pense et je trouve que vraiment il y a là un problème avec cette espèce de c'est à dire je comprends très bien la démarche c'est à dire la loi la loi orale comme démarche comme un processus qui ne cherche pas un résultat mais qui est plutôt un processus de mouvement qui est toujours infini et qui continue et qui se fait mais le fait que pendant toutes les générations qui ont fait cette démarche il n'y avait pas de femmes c'est un angle mort assez important et donc ça c'est quelque chose que oui dans certains secteurs on commence à faire des avancées il y a les réformés il y a les conservateurs il y a même quelques secteurs de l'orthodoxie moderne qui s'ouvrent mais quand même c'est à dire historiquement c'est des siècles et des siècles d'une démarche qui a été faite par des hommes avec une corporalité masculine avec beaucoup de choses qui font en sorte que la démarche est d'une certaine manière comme biaisée si vous voulez d'un côté très 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 fort donc ça ça donne déjà un angle mort et l'étude universitaire oui c'est vrai que c'est mort et c'est pas vivant et c'est isolant et c'est on est tout seul mais écoute c'est aussi la seule porte d'entrée que par exemple les femmes ont trouvé pour accéder au texte donc c'est pas complètement c'est à dire il y a aussi des angles morts à l'étude traditionnelle et il y a aussi des choses positives qui peuvent venir du côté de l'étude universitaire donc je pense que c'est bien de tenir un pied dans chaque domaine et de pouvoir converser avec les uns et les autres et je pense que c'est là quand tu dis j'ai pas de place à l'université moi je dirais au contraire qu'il faut des gens qui ont un pied à l'intérieur de la yeshiva et un autre pied à l'université parce que ce qu'on trouve c'est beaucoup des personnes qui font l'étude du Talmud à la yeshiva c'est bon il y a des gens qui font l'étude du Talmud à l'université mais ce qu'on n'a pas beaucoup c'est des gens qui peuvent entrer et sortir de deux institutions donc je pense qu'il y a une valeur à ça je ne sais pas si oui c'est pas une place disons simple à tenir mais je pense qu'on peut et c'est ça que je t'animerais comme à faire au lieu de dire mais écoute il y a aussi des choses intéressantes qui peuvent venir de l'étude de la grammaire du texte ou de l'étude de l'histoire c'est pas tout ce qui s'est fait c'est vrai il y a des choses intéressantes qui peuvent venir de ce côté-là donc c'est juste comme mais tu as totalement raison et Ashley a raison aussi je me suis trompée c'est les Hollandais qui tiennent une heure mais en fait tu prends par exemple l'exemple des femmes pas par rapport au Talmud mais par exemple aux études féministes pour arriver à l'université elles ont fait leur place en cassant des murs justement le queer c'est vraiment on va faire de l'outrance et on va vous choquer pour vous montrer que vous dites n'importe quoi c'est quand même quelque chose qui dans sa vocation est subversible et se veut subversible sinon même elle n'apporte plus elle n'apporte c'est aussi la question est-ce qu'on apporte encore quelque chose quand on devient plus subversible tu as totalement raison qu'il y a des possibilités de relier les deux et d'être pertinent et d'être utile mais ça c'est la question est-ce que j'ai envie d'être utile mais ça on arrive à des questions personnelles j'en sais rien d'être utile je vais écrire des textes je ne sais pas on verra ça plus tard non mais tu as totalement raison pas pour parler de moi mais il faut des personnes justement qui amènent ces deux pieds donc ça ne va pas être moi mais justement pour ouvrir à d'autres personnes aux femmes pour ouvrir à d'autres communautés aussi beaucoup pour démystifier cette idée du Talmud parce que le Talmud a quand même servi encore aujourd'hui d'ailleurs à un antisémitisme assez profond de dire ah ce texte est si mystérieux en fait il est raciste xénophobe et il prépare à la fin du monde par je ne sais pas trop quoi enfin il y a encore plein de choses qui sont là dessus et c'est vrai utilement parlant pour pouvoir vivre dans un monde meilleur il faudrait qu'on démystifie et qu'on ouvre ce texte mais est-ce que c'est ma volonté ? non voilà on verra peut-être que j'y arriverai peut-être que j'y arriverai est-ce que je peux rebondir sur la question ? je pense qu'un truc aussi à se dire quand on se pose ces questions-là c'est garder en tête que la fonction de la connaissance elle n'est pas du tout la même mais tu l'as un peu abordée à l'université et à la yeshiva et qu'on peut penser des complémentarités à partir du moment où on prend appui sur le fait qu'effectivement une étude universitaire par exemple du Talmud ça peut servir par le recul qu'elle offre par l'historicité à contrer certains usages antisémites du Talmud c'est peut-être une meilleure approche l'approche yeshiviste enfin traditionnelle de l'étude du Talmud elle sert à imbiber l'existence elle n'a pas du tout la même fonction et dans ce cas-là il n'y a pas forcément de contradiction je pense plutôt des complémentarités voilà c'était juste je serais totalement d'accord avec ça mais encore c'est un peu Mario a dit servir qui servir quoi quel pouvoir ça c'est plus justement dans la volonté qu'on veut se donner pour pouvoir arriver à ça et non honnêtement c'est drôle on arrive à des questions un peu c'est peut-être parce que c'est moi qui parle mais non je n'ai pas envie enfin oui je ne suis pas là pour sauver c'est drôle voilà je me permets sur ces mots de la fin de clôturer doucement de m'immiscer doucement dans la discussion parce qu'il est quand même 13h06 je te remercie encore Adam puis merci aussi aux participants d'avoir été là d'avoir participé à la discussion c'est toujours plus riche quand on a de la participation de l'audience puis je vais me permettre aussi de vous inviter à l'ultime conférence de 2021-2021 qui se déroulera le 15 juin prochain en français à la même heure à midi donc de midi à 13h et ce sera Jessica Roda professeure à Georgetown University et le titre est en cours de changement donc je laisse le mystère planer rester à l'affût sur nos réseaux sociaux merci encore une fois à tous et à toutes un grand merci aussi au collectif de m'avoir permis de m'exprimer aujourd'hui enfin vraiment merci c'est un super moule c'est un plaisir on espère que l'année prochaine on fera ça peut-être en présentiel mais oui merci à toi d'avoir postulé bon à une prochaine merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous